je réponds à une question sur twine une question qui m'avait été posée par mail quelqu'un qui me demande comment on peut retirer la sidebar pour pas l'avoir durant l'histoire c'est à dire que je vais vous montrer sur le projet de test qui est ici un projet tout basique où il n'y a absolument rien dedans normalement voilà c'est ça il ya juste ça avec ici du texte à placer et quand je suis lancé ça m'ouvre en fait le rendu de l'histoire est ici on a cette zone là cette zone là avec le bouton pour sauvegarder le bouton pour redémarrer ici les deux boutons pour avancer reculer dans l'histoire quand on a fait plusieurs chapitres ici le petit bouton qui permet de cacher cette sidebar mais oui que elle est toujours ici elle est toujours là est toujours présente donc on peut leur ouvrir la cacher mais on peut pas la supprimer complètement ici est peut-être gênant dans certaines histoires parce que peut-être que dans certaines histoires vous voulez refaire vous même une interface et cette barre là cette zone là vous gêne parce que ça prend de la place et puis tout ce qu'il ya ici vous voulez mettre ailleurs dans peut-être en haut ou en bas ou ou de l'autre côté vrai vous pouvez vous voulez faire votre propre interface donc comment on peut faire pour s'en débarrasser dans la documentation de twine il y a une solution qui est indiquée si vous descendez ici vous allez sur la documentation de twine qu'on trouve assez facilement et ici ui barres api vous allez là dedans ui barres api c'est celle là c'est là dans le menu ici vous descendez jusque là tac et si vous avez hui barres hyde qui permet de cacher la barre et ici hui barres destroy qui permet de détruire de retirer totalement la barre de du projet donc ici on nous donne en exemple cette ligne ici cette petite ligne de code que je vais copier contre le sait je la copie et je vais maintenant d'entwine et où est-ce qu'on met ça alors l'erreur basique c'est de le mettre là dedans par exemple ou de le mettre dans un passage tour unique c'est pas là que ça va ça va dans le javascript donc il faut ouvrir ce déroulant aller ici modifier le javascript de l'histoire et l'ajouter à cet endroit là je l'ajoute ici je peux fermer ça et maintenant quand je fais lancer la barre ici n'y est plus donc on a plus les boutons pour sauvegarder pour redémarrer pour avancer ou reculer dans les chapitres qu'on est qu'on a passé mais seulement on a gagné de la place et donc vous pouvez refaire en fait votre interface comme vous voulez vous avez plus cette barque est gênante à noter que ça ça a été ajouté dans la version 2.17 de sugar cube si vous avez une version plus ancienne il y a une autre méthode qui fonctionne à la fois pour les versions récentes et les versions anciennes mais qui se fait en deux lignes je vais vous montrer ça donc je retourne ici dans le javascript de l'histoire je retire cette ligne là donc là normalement la barre est revenu voyez les revenus je retourne là dedans je retourne dans le javascript de l'histoire et je vais taper enfin ou plutôt copier-coller ces deux lignes de javascript là je vous laisse le temps de les noter si vous voulez vous faites pause sur la vidéo puis vous pouvez les noter la première ligne retire la la sidebar la deuxième ligne retire les css de la sidebar c'est à dire les la mise en forme de la sidebar de manière à ne rien laisser de présent dans le truc donc en faisant ça si je suis lancé ça retire aussi la sidebar totalement et donc ça fonctionne de la même façon sauf que la solution qui est donnée ici dans la documentation se fait en une seule ligne ça a été ajouté justement pour simplifier le truc alors que cette méthode là se fait en deux lignes avec un peu plus de texte le qu'on utilise l'un ou l'autre c'est pas gênant si vous utilisez une version récente de sugar cube mais sur les versions plus anciennes de sugar cube cette version là fonctionne à tous les coups alors que celle de la documentation ne fonctionne qu'avec les versions récentes voilà voilà donc maintenant vous savez comment retirer la sidebar